Match de bas de tableau à la Meno entre Strasbourg 16e et Amiens 18e. Un point sépare les deux formations, le Racing a arraché le nul. A la dernière minute à Montpellier le week-end dernier va tenter de bonifier ce résultat par une première victoire à domicile. Amiens de son côté va essayer de ramener un petit quelque chose d'Alsace pour sortir de la zone rouge. Et sauf Pellissier titularise pour la première fois le Brésilien Gantso. Moussa Konaté est sur le banc, Quentin Cornette est lui dans le 11. Les hommes de Thierry Loret s'étaient imposés lors de la première journée face à Bordeaux. Et depuis ils courent après une victoire. Alors ils vont essayer de mettre tous les ingrédients pour virer en tête lors de ce premier acte avec la tentative lointaine de Dimitri Lienard. Mais c'est trop peu dans cette première période, peu de mouvements, peu d'initiatives. La réaction des Amiennois avec cette frappe de l'ancien Montpellierin d'Incornette s'est capté sans problème pour Sels. Pas grand chose dans cette première mi-temps, on le disait, jusqu'aux arrêts de jeu. Avec ce ballon complètement cafouillé par Lala, par Mitrovic. Et c'est un ballon récupéré par Niaoré, transmis à Emil Kraft, le Suédois, qui ouvre le score. 1 à 0 pour Amiens, juste avant la pause, à l'issue d'une première mi-temps très pauvre, en rythmée, en initiative. C'est Amiens qui a profité des maladresses défensives du Racing pour mener au score. Thierry Loret effectue d'entrée deuxième mi-temps un changement. Cornier est rentré à la place de Lienard. Strasbourg va s'offrir les meilleures opportunités en début de deuxième période, comme ce coup franc travaillé délicieusement par Kenny Lala qui égalise. Régis Gürtner est battu, peut-être le gardien amiennois coupable d'avoir effectué un petit pas de côté qui l'empêche de revenir par la suite. En tout cas, après 3 minutes de jeu en deuxième période, Strasbourg a déjà refait son retard. Le visage des Alsaciens est complètement différent de celui du premier acte, avec du mouvement, de l'envie et une occasion sur laquelle Régis Gürtner va être obligé de s'employer en deux temps. Gürtner qui est passé par le Racing Tom de Strasbourg et a évolué en national, en Dominos Ligue 2 notamment. Les Alsaciens insistent, passent par les côtés avec le virevoltant Kenny Lala qui adresse un centre sur la tête de Benjamin Cornier. Lui qui était entré en cours de jeu, il vient délivrer la méno, ça fait 2 buts 1 à la 66ème minute. Il n'avait plus marqué depuis 24 matchs Benjamin Cornier, c'est sa deuxième saison à Strasbourg et simplement son tout premier but sous les couleurs Alsaciennes. En fin de rencontre, Strasbourg va marquer un dernier but pour le 3 buts 1. Le travail de Kevin Zoé, lui aussi entré en cours de jeu, pousse. Adnan a marqué contre son camp sous la pression de Nuno Da Costa. 3 buts 1, ce sera donc le score final, c'est un Racing renversant, deuxième période, qui signe un premier succès à la méno cette saison. Elle se donne un peu d'air avant son déplacement au Vélodrome. Quatrième défaite en 6 matchs pour Amiens, toujours dans la zone rouge. Merci. 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 Merci.